Le temps pour nous de retrouver le plus de l'info avec Maroukiduri ce mardi matin. On s'intéresse aux petits candidats de l'élection présidentielle française. Et un en particulier dont on n'entend pas beaucoup parler Maroukiduri. Oui Mathéo, c'est un peu comme le football. Plus tu es performant, plus on entend parler de toi la politique. C'est un peu pareil. En ce moment, on parle beaucoup de Marine Le Pen et le gang des hans. Fillon, Macron, Hamon et même Mélenchon. Mais est-ce que par exemple, vous connaissez Nathalie Arthaud du parti Lutte Ouvrière ? Ah oui, oui, la métier de Arlette Laguillet. Exactement, Lolo, très bonne culture, j'ai. Ou encore François Asselineau de l'Union Populaire Républicaine. C'est un homme. Vous avez entendu parler depuis ce matin. Alors vous, vous connaissez Axel Matteo et Lolo, mais peut-être que nos auditeurs ne connaissent pas. Du coup, le plus de l'info de ce matin est consacré à François Asselineau. Car nous recevons dans une petite vingtaine de minutes son représentant en Polynésie qui va nous parler des idées de son candidat. En résumé, François Asselineau est un ancien haut fonctionnaire qui se situe très à droite. Il est le fondateur du parti UPR, l'Union Populaire Républicaine, qui a été créé en 2007 et dont il est aujourd'hui toujours président. En fait, il a créé ce parti à l'occasion du cinquantième anniversaire du traité de Rome. Le traité de Rome, vous savez ce que c'est ? Non. C'est le traité qui pose les conditions de fonctionnement de l'Union Européenne. Il a été signé en 1957, qui est aussi l'année de naissance de François Asselineau. En fait, François Asselineau est un anti-européen convaincu, mais également très hostile à ce que l'on appelle l'impérialisme américain, comme il le dit lui-même. Il insiste sur le rétablissement de la démocratie par la dénonciation des traités européens et la sortie de l'euro. Sans mouvement politique, l'UPR est actuellement en France le mouvement le plus radicalement hostile aux institutions européennes, encore plus que le Front National de Marine Le Pen. Il a par exemple salué le Brexit, décidé par nos amis britanniques, et serait prêt à bannir la monnaie européenne du territoire français. Alors François Asselineau a plusieurs autres particularités, et l'une d'entre elles, Lolo, tu vas peut-être l'aimer, c'est son utilisation des nouvelles technologies. Il utilise notamment beaucoup Internet et les réseaux sociaux, et poste régulièrement ses discours et ses idées sur la plateforme YouTube, par exemple. C'est d'ailleurs comme ça que Jérôme Gazior, son représentant au Fénois, l'a découvert et a donc été séduit. Pour finir, Jérôme Asselineau avait déjà tenté de se présenter en 2012, mais il n'avait pas obtenu les 500 parrainages nécessaires. Aujourd'hui, il en a 569. Il est donc le huitième candidat officiellement en liste pour l'élection présidentielle. C'était le plus de l'info, et on espère encore que vous avez appris quelques petits trucs. Merci beaucoup. Et Jérôme Asselineau, oui aussi. 7h13, la minute sur Polynesie première. Dans quelques instants, retrouvez le 5.0 de Lolo. Voici les titres de France Info.